Générique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le geste de l'opposition est même de Ziga Jor, et la salle est encore tout aussi pleine. Bravo à vous ! Cela montre encore une fois qu'ils ne peuvent pas vaincre Ousmane Sonko, qu'ils ne peuvent pas vaincre Mastef, qu'ils ne peuvent pas vaincre notre projet. Notre projet commun est le porteur de projet que nous allons élire, Inch'Allah, en février 2024, comme 5e président de l'Observatoire. Alors, le président Macky Sall a dit il y a peut-être moins de 24 heures, au moins de 48 heures, je cite, « Si nous perdons le pouvoir, ça sera catastrophique. » Eh bien, il n'y a que lui, le président Macky Sall, qui ne sait pas encore qu'il a déjà perdu le pouvoir. Il n'y a que lui Macky Sall, l'APR, et Beno Boki Yacar, qui ne savent pas encore que Ousmane Sonko est déjà 5e président de l'Observatoire. J'ai dit à mon collègue et camarade à l'Unsal que je n'aimerais pas être long, parce que je pense à tous ceux qui sont derrière et qui sont debout depuis deux heures de temps. Je ne veux pas être long, je souhaite qu'on se termine le plus vite possible, afin d'abréger les douleurs qui sont les vôtres, en restant debout par les trois heures de temps, quatre heures de temps, cinq heures de temps. Cela n'en montre qu'une seule chose, que la diaspora est déterminée. La diaspora française est déterne. Et bravo à vous. Félicitations à vous. Et nous avons resté déterneur jusqu'au mois de février, en amener à Ousmane Sonko au palais présidentiel. Je ne vais pas être long, mais je suis sûr que ce matin, comme tous les matins, beaucoup parmi vous, en prenant le petit déjeuner, ici en France, ont dû voir la même chose que ce que j'ai vu, moi, ce matin, en prenant mon petit déjeuner. Eh bien, je prenais mon petit déjeuner sur ma table. Il y avait un emballage qui emballait le pain. Et sur cet emballage, il était écrit « Mon pain raconte toutes les saveurs de nos terroirs ». Mon pain, c'est un pain français. Mon pain raconte toutes les saveurs de nos terroirs. Eh bien, est-ce un crime pour nous, peuples sénégalais, de vouloir que nos pains racontent toutes les saveurs du Sénégal ? Au lieu de nos béliers soient faits du blé de Russie, du blé d'Ukraine ou du blé de je ne sais où, est-ce que c'est un crime que de vouloir que nos béliers aient le saveur de nos terroirs, de nos villages ? C'est ça, le projet de Pasteur. C'est ça, le projet de Guzman Tungo. Et ce n'est pas une haine de l'autre. C'est vouloir tout simplement sortir notre peuple du sous-développement, sortir notre peuple de la pauvreté, sortir notre peuple de la dépendance. C'est-à-dire qu'en France, il y a 66 millions d'habitants. Il y a 18 millions d'habitants, il y a 18 millions d'habitants, il y a 66 millions d'habitants. En France, nous avons une machine à calculer, ils ont une haine de proportionnellement. 18 millions d'habitants pour 66 millions d'habitants. Nous avons une haine de 14 millions de citoyens sénégalais avec 3 millions d'habitants. 23 millions d'habitants. Nous avons une fausse france qui adore et pas l'investissement. 42 % de mails pour notre sénégal devraient transmettre à l'avitant pour une France. Comme vous le savez, France n'est pas, France n'est pas, France n'est pas, France n'est pas, je ne sais pas, le président Ousmane Zonko, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, 1500 détenus politiques, je ne sais pas, il y a des centaines de plaisirs à vie, handicapés à vie, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des deux sénégalais, ils sont des rêves de mieux. Lui, moi je suis le projet, c'est ça notre projet, notre projet est de lier les citoyens sénégalais aux 3 millions de bovins et non de lier les citoyens sénégalais aux 18 millions de bovins français. Un éleveur français, un éleveur français, c'est 6 emplois, 6 à 7 emplois au moins, du vétérinaire au chauffeur. Un éleveur français, c'est 6 à 7 emplois au moins. Et donc, tant que la France continuera à nous alimenter en lait, tant que le Dagmar continuera à nous alimenter en lait, nous n'aurons pas d'entreprise, nous n'aurons pas suffisamment d'éleveurs ou des éleveurs suffisamment forts pour qu'ils puissent créer au Sénégal, chaque éleveur Sénégalais, 6 à 7 emplois. Et donc, il y a ce que nous avons appelé à tous les Sénégaux, nous avons appelé au Sénégal en Afrique, nous avons appelé au Sénégal, nous avons appelé au Sénégal, nous avons appelé au Méditerrané et nous avons appelé au Céan Atlantique. Nous avons appelé le Sénégal. Et puis nous avons appelé la politique. Avec la politique suivie, le président Ousmane Sonko n'est pas appelé au Céan. Et donc, comme nous avons appelé le Sénégal de nous, L'impérialisme n'a pas intérêt à ce que le consommateur sénégalais soit lié aux 3 millions de bovins sénégalais. L'impérialisme a intérêt à ce que les citoyens sénégalais soient liés aux 12 millions de vaches françaises. Voilà en fait pourquoi il y a eu un deal entre Macky Sall, la France, les Etats-Unis, l'Union Européenne, etc. Le deal c'est, Macky Sall, tu ne seras pas le troisième mandat, mais on te laisse avec Mastiff, tout ce que tu feras, on se dira. Voilà pourquoi les médias internationaux ne sont intéressés que par notre plan B et non par les violations des arbitraires, les actes démocratistiques et négatistiques comme nous. Et nous disons ici, au cœur de la France et au cœur de l'Europe, qu'Alexis Navalny le Blanc ne peut pas avoir plus de droits que Sous-Mansonko le Noir. Sinon c'est du racisme, sinon ce sont des droits de l'homme à jour, mais ils sont variables. Quand on condamne Alexis Navalny, il crie tous des cris de jeunes puissons. Et quand on condamne arbitrairement Roussman Sanko, qu'on le prive arbitrairement de tous ses droits, quand on l'assassine près de 100 sénégalais, quand on l'emprisonne près de 1500 sénégalais, ils se taisent tous à ne pas se dire, 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 à ne pas se dire pas. Nous le disons pour élever la conscience des nôtres, pour qu'ils comprennent que c'est ça l'impérialisme. Ils se taient quand il y a un coup d'État au Tchatt, mais ils pleurnichent quand il y a un coup d'État au Niger parce qu'ils risquent de perdre l'Uranium. Nous, peuple sénégalais, nous n'avons pas attendu et nous n'attendrons ni la France, ni les États-Unis, ni le NU pour libérer notre pays, pour libérer notre continent. Si aujourd'hui, Macky Sall n'est pas candidat une troisième fois de manière inégale et de manière illégitime, c'est grâce à vous, Bastès. C'est grâce à vous, Bastès. C'est grâce à vous, Ushman Tsongko. C'est grâce aux militants et aux sympathisants de Bastès. C'est grâce à Ushman Tsongko. Voilà pourquoi le président Macky Sall est vindicatif et rancunier et il veut nous faire payer cette troisième candidature qui vient filer des doigts. Mais je le répète. Je suis le 5ème président Mugitoutou Ousmane Tonko. Inch'Allah. Applaudissements. Applaudissements. Boki. Boki. Yab goul torop. Hamdaneye. Faut qu'une actualisation du chiffre. Voyez yab goul torop. Yab goul torop. 20 kilos guinard du Sénégal. Vous gênez du Mounou Sénégal. Madame Poulaye Sénégal. Minimum 1500 francs de 1700 francs. Yab goul torop. Le même kilo de guinard. Vous gênez du poulailler. Vous gênez 418 francs. Yab goul torop. Le même kilo de volaille qui sort du poulailler brésilien. Mugitoutou Ousmane. 354 francs. Yab goul torop. 345 francs. Etats-Unis. Yab goul torop. Mugitoutou Ousmane. 524 francs. Etats-Unis. 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 Et à ce que vous avez continué. Et à ce que vous avez continué. Et à ce que vous avez continué. Et nous pouvons avoir des yeux de l'argent. Et nous pouvons avoir des employés de l'argent. Pour les donner de l'argent. Et nous pouvons boire un peu de profit. Mais nous sommes donc liches des gens pour ceci, Nous sommes donc a dit le désert de Bissara. Maintenant nous pouvons bien dire, Nous pouvons-nous être en Andi. Nous wię司 des Kṛṣṇa et Brésilies. Voilà les gens человека. Nous les grandions pour nous français. pour qu'elles sont les guinannes, les chuches de poulet qui sont les sénégalaises. Ce que j'ai appris à Paster, ce que j'ai appris à Ousmane Soutko, c'est-à-dire qu'elles sont les Etats-Unis, qu'elles sont les Français, qu'elles sont les Européennes, qu'elles sont les Afriques, les Sénégalais, qu'elles sont les nôtels, qu'elles sont les nôtels, qu'elles sont les nôtels, qu'elles sont les nôtels, et qu'elles sont les aiguillons, qu'elles sont les marques, qu'elles sont les cas mais nous, peuvent fusser aux gens de Facebook, qu'elles peuvent elles régler à Paster, dans la Lem�를. Le bon africain est l'africain à genoux, le bon africain est l'africain qui leur donne sans pétrole, sans gaz, sans zircon, sans phosphate, sans ressources aléatiques, sans or, sans uranium. Le président Ousmane Sonko a dit non, je donnerai à mon peuple notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon. Quoi d'avoir, je suis le candidat, je suis le candidat pour l'ennemi. Ousmane Sonko est le meilleur candidat aujourd'hui au Sénégal. Et Ousmane Sonko sera émulter le 1er août, tous les chômages en ville. Sénégal. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501